Le grand spectacle télévisé de la fête nationale dans la capitale, Notre Langue aux mille accents, est rendu possible grâce au gouvernement du Québec. Le spectacle est une présentation du Mouvement national des Québécoises et Québécois, en collaboration avec Hydro-Québec et en partenariat avec la Ville de Québec, la SAQ, le réseau Rhythm FM, Télé-Québec, le collectif de brasseurs La Blonde d'Abraham, la Commission des champs de bataille nationaux et PR3 Média. Bon spectacle! Salut, Québec! Ça fait du bien de se voir! On est sale barbe! Bonne fête nationale! Sous-titrage ST' 501 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 Dicoué ! Coué, Québec ! Épée, Waseyac ! Épée, Mirokishgak ! Épée, Wabagganagak ! Épée, Wabagganagak ! Épée, Shkousiak ! Épée, Wabagganag ! Épée, Wabagganag ! Szkjertamancées, Wabagganag ! Szkjertamancées, Wabagganagag ! Sous-titrage ST' 501 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 On part de donner en adoption. Et là, ils ont ouvert leur gros botin de l'Union des artistes au hasard. Et là, ils m'ont amené chez Gaëtan Labrèche, un jeune comédien à la mode, et Michel Larouche, une intellectuelle à la page. Et là, l'Union des artistes leur a dit, prenez-les, on vous le donne. Il n'a pas l'air du crayon le plus aiguisé de la boîte, mais c'est un petit sauvage gêné qui a l'air plein d'amour. Puis peut-être qu'un jour, il va arrêter de courir, puis il va commencer à se déposer, puis à se poser des questions, comme un homme. J'ai été tellement chanceux, Québec. Mes parents m'ont aimé de tout leur cœur. Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils m'ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient me donner. Mais là, un jour, j'ai quand même voulu savoir, moi, c'était qui ma vraie mère? Qui m'avait fait comme ça? Je me disais, j'ai des vraies personnes qui coulent dans mes veines, moi. J'ai pas juste des loups qui coulent dans mes veines, moi. Non, mais depuis les débuts, Québec, tout le monde ici, on est les résultats de femmes et d'hommes qui travaillaient ensemble le jour, puis le soir, qui faisaient l'amour dans les tables, et qui jouissaient devant des brebis indifférentes. Et c'est ça qui a fait ce que nous sommes. Moi, moi, j'ai pleuré de joie quand j'ai réalisé que j'étais le résultat de millions d'orgasmes québécois. Pendant des mois, pendant des mois, je le répétais à tout le monde que je croisais, je suis l'aboutissement de millions d'orgasmes québécois auxquels sont venus s'ajouter à travers le temps et de partout dans le monde d'autres millions d'orgasmes. Moi, je le dis! Bon, je veux pas m'approprier rien ni personne, mais ça fait à l'intérieur de moi un orgasme multiculturel enrichi et vitaminé de très grande qualité, ça. Et ça a beaucoup nourri mon histoire et mon amour pour mon peuple, mais là, en même temps, ça me disait pas plus qui a été ma mère biologique. Alors, pour revenir à ça, j'ai lancé un appel à tous. Et c'est finalement Marine Orsini et Patrick Lagasté qui l'ont retrouvé dans leur émission. C'était vraiment des fins limieux, pour vrai, là. En fait, ils ont fait mieux. Ils ont retrouvé la mère-ancêtre de tous mes ancêtres. La mère de toutes mes mères. Une belle et fière fille du roi qui s'appelait Gervaise de Lottes-Binières, dit de Ruine-Babine. Marina était tellement contente. J'ai dit, merci beaucoup, Marina, pour ça. Elle m'a dit, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est le Seigneur qu'il faut remercier. C'est lui qui veille sur toutes nous autres. Il veille sur toi, puis il veille sur toi. Puis il veille... Peut-être pas sur toi, mais il veille sur toi. Gratier mille! Ma mère Gervaise est arrivée ici en 1647 avec comme seules armes son courage et son utérus. Et elle est morte de vieillesse à 34 ans avec à son chevet 24 enfants et 78 petits-enfants. Et juste avant de mourir, elle a écrit une lettre. Est-ce que je peux la réciter? Veux-tu Québec? Je la connais par cœur. C'est comme si elle l'avait écrite pour moi. La lettre disait... Mon enfant que j'aime, dis merci d'abord à ceux qui occupaient le territoire avant toi. Puis dis merci à ceux qui ont bâti nos maisons puis défriché nos terres. À ceux qui t'ont aimé. Ceux qui t'ont défendu. Ceux qui sont morts pour te protéger. Ceux qui t'ont renseigné. Enseigné. Ceux qui t'ont soigné. Qui t'ont guéri. Ceux qui t'ont raconté leurs plus belles histoires. Qui t'ont aimé. Qui t'ont fait rire ou danser. Ceux qui ont bâti nos ponts puis éteint nos feux. Ceux qui sont venus de loin pour te peindre le visage et le cœur de leur couleur. Dis merci à ta femme, à ton mari et à tes enfants du privilège d'être leur amant et leur père. Dis merci enfin à tous ceux qui t'ont fait réfléchir. Et à tous ceux qui t'ont fait rêver. Et fête mon fils. Fête pour moi. Malgré les moments difficiles. Malgré la fin de District 31 et le genou de Carey Price. Fête fièrement. Fête un Québec libre. Et fais-le grandir encore. En ma mémoire. Je t'embrasse comme je t'aime, l'enfant dont je suis si fier. Alors moi, je dis bonne fête Québec. Bonne fête aux Premières Nations. Bonne fête aux rêveurs venus d'ici ou d'ailleurs. Aux idéalistes, aux courageux, aux romantiques, aux farceurs. Bonne fête aux têtus, aux marcheurs, aux solitaires, aux résilients et aux amoureux. Bonne fête à ceux qui doutent. Bonne fête à ceux qui crient ou qui murmurent. À ceux qui se trompent et qui recommencent. Bonne fête, Gervaise. Bonne fête aux loups. Fais-toi grandir encore, Québec. Sans peur de rien ni personne. Prends soin de toi, ma terre, que j'aime. Merci. Bonne fête, Québec. Cette année, le 24 août, c'est le centième anniversaire de naissance d'un des plus grands politiciens du Québec, René Lévesque. Un homme aimé et respecté du peuple québécois. C'est l'occasion de célébrer l'importance de l'immense héritage qu'il nous a légué. René Lévesque a rêvé grand pour nous. Il a déplacé des montagnes au nom de notre fierté collective. C'est un grand bâtisseur du Québec moderne. Il s'est fait une mission. Cette mission, c'est de protéger notre langue. Merci pour ça, M. Lévesque. J'ai envie de le laisser présenter la prochaine chanson avec des mots qu'il a prononcés à l'aréna Paul Sauvé en 1980, OK? Pendant une soirée haute en émotion. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise, à tout, sans exception, à tous les gens de chez nous, les gens du pays? Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de saumé, le jour de le dire, fond comme la neige aux doigts du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ses yeux où nos regards se mirent? C'est demain que j'avais 20 ans. M. Vigneault, merci d'être celui qui, en chantant son village, nous a raconté le pays tout entier. Merci pour vos chansons, pour votre poésie qui traverse les frontières pour résonner dans toute la francophonie. Merci d'être ce grand rêveur, poète qui nous permet de rêver de liberté. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean Dupéi, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. M. Vigneault, en bon nom et à l'amour de tous les artistes ici, nous voulons vous dire un grand merci! Diane Dufresne est une femme d'exception qui a façonné la musique d'aujourd'hui. Cette année, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois lui a décerné le prix artisan de la fête nationale pour souligner son apport phénoménal à notre culture et à son rayonnement partout dans la francophonie. En votre honneur, Mme Dufresne, hymne à la beauté du monde, Marie-Christine Dépestre. N'es-tu en pas la beauté du monde? 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 Moi, j'app真的是 genôle Sous-titrage ST' 501 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 Allons danser Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501